Bonsoir à tous. Merci. Merci Dieu pour l'étude biblique ce soir. Je prie que le Seigneur enrichisse la vie avec la parole. Et je loue le Seigneur pour vous tous qui êtes dehors. Je souhaite être avec vous. Nous sommes tous connettés. Et vous, tous qui m'entendez là-bas, que le Seigneur vous connaisse avec le ciel au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette nuit. Merci pour l'étude biblique. Merci pour ta bonté envers ton peuple. Merci pour la grande attente de ton peuple. Je prie Seigneur qu'il y ait une réalisation et un accomplissement dans toute vie au nom de Jésus. Je prie que tu parles à tout cœur cette nuit. Touche les cœurs de façon définie. Nous prions que ta parole ne soit pas en vain en aucune vie. Bénis tout le monde et fais de nous des canaux de bénédiction autour de nous. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Jean-Diouze. Jean-Diouze, ce soir, nous allons étudier du verset 1 jusqu'au verset 11. Jean-Diouze. Nous lésons du verset 1. Ce jour avant la Pâque, Jésus arriva à Bethany, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe, Marthe, ses verres et Lazare étaient un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? » Il disait ceci, « Non, qui se mit en peine était pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous ne serez pas voleurs. » Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépéture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de juifs appris que Jésus était à Bétanie et il y verra non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Beaucoup croyaient en Jésus. Dieu, merci. Vous êtes l'un des gens là au nom de Jésus-Christ. Comme on voit ce passage aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que dans le chapitre passé, que Jésus avait ressuscité Lazare des morts. Il était mort pendant quatre jours. Déjà, il était dans le tombeau et la pierre était mise sur le tombeau. Et pour cela, Marthe croyait que tu as pris fin. Marie croyait que tu avais pris fin. Et les gens qui étaient venus sympathiser avec Marie et Marthe croyaient que tu as pris fin jusqu'à ce que Jésus soit arrivé. Quand Jésus entre en vous, ce que vous croyez que tu as pris fin, il y aura un nouveau départ. Il a dit ôter la pierre. La pierre était ôtée. Il a regardé les cieux que Père, je sais que tu m'entends toujours. Mais à cause de ce qu'ici, je t'appelle et je t'invoque. Après, tu l'as dit, Lazare sort. Qu'est-ce qui était arrivé? Lazare était sorti. Le mort était enseveli quatre jours. Tout a pris fin. Il a repris vie. Il a ressuscité. Les gens ont entendu cela. Les gens qui étaient là ont vu cela. Les gens qui n'étaient pas là ont appris cela. Jésus est allé. Il est revenu de retour à Bethany. Les gens savaient qu'il était là. Et dans la même maison, Marie était là. Lazare était là. Ils étaient venus. Dicons, nous voulons voir ce Jésus-là. Ils vont voir ce Jésus-là au nom de Jésus-Christ. Notre maçon, à cause de Jésus, ils voudraient voir Lazare. Qu'il avait ressuscité des morts. C'est la raison pour laquelle nous avons ce passage aujourd'hui. Mais, retournons encore au chapitre 12, verset 1. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethany. Arrêtons un peu. Ça parle de la Pâque. De quoi s'agit-il? C'était l'époque où les enfants d'Israël étaient sortis d'Egypte. Et puis, la Pâque, c'est là où l'exterminateur a passé par-dessus leur maison. Et les premiers nés d'Israël et d'Egypte étaient exterminés. Mais nous parlons de... Ici, nous parlons de la vie après la mort. La vie de la mort. Et la mort a passé par-dessus ces gens. Les Israélites, ils n'étaient pas morts. Avant la Pâque, on dit que six jours avant la Pâque, Et vous devez comprendre. Le langage d'aujourd'hui, c'était une nouvelle expérience pour eux. Comme on voit l'évangile selon Jean, Oui, tout était nouveau. On voit Jean 2, l'eau était changée en vingt. C'était une nouvelle. Au bout, ce n'était jamais produit. Ce ne s'était jamais produit. Arrivé au chapitre 4, Là où Jésus a rencontré la femme samaritaine, La personne avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Tu avais cinq autres personnes. C'était une nouvelle aube. Il n'y a personne qui a reçu cette révélation. La personne au chapitre 5, Qui était paralysée depuis 38 ans. Il n'y avait pas de rapport dans la cité de Samarko. Quelqu'un qui était dans cette captivité pendant 38 ans. Mais Jésus est arrivé, il l'a touché. Et il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'était une nouvelle aube pour eux. Et voyons, tous s'étaient rassemblés. Il écoutait la parole de Dieu. Et Jésus a dit, vous avez été avec moi depuis un long moment. Je ne veux pas que vous rentrez. Je veux ça nourriture. Et puis les disciples ont dit, comment pouvons-nous les nourrir ? Et cinq mille personnes, les femmes et les enfants. Comment allons-nous les nourrir ? Alors, il y a un petit garçon là-bas qui avait seulement un petit déjeuner. Jésus a pris cela, l'a béni et l'a multiplié. L'a fait nourrir tout le monde. C'était vraiment quelque chose de nouveau pour eux. Dans toute la Bible, dans le Testament, on n'a rien vu de pareil. Alors, cela continue comme ça. Alors, la personne qui était aveugle, qui reçoit ta vision, elle a fait de la boue et elle a appliqué à ses yeux. Et la personne a retrouvé la vue. C'est si Lazare mort quatre jours maintenant, il est ressuscité. Ce qui ne s'est jamais passé dans votre vie va se reproduire. C'est pourquoi nous disons que comme Jean nous parle et nous révèle cette chose, Jean nous montre une nouvelle aube, une nouvelle ère, une nouvelle dispensation, une nouvelle alliance, de nouvelles choses. Et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Notre nouvelle aube est venue. Décembre 22 au 25, nous allons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le chef de la nouvelle aube. La fondation de la nouvelle aube. Et c'est lui qui va nous montrer la nouvelle aube. La même chose que vous voyez ici, ce qui ne s'est jamais projeté dans votre vie, des miracles qui ne sont jamais projetés dans votre vie, la grande attente. Mais au-delà de vos rêves, alors cela va vous arriver en peu de jours, vous serez une personne différente, un homme différent, une femme différente, vous serez une famille différente. Cette église deviendra une église différente au nom de Jésus-Christ. Voyons, Jacques 12, verset 1, 6 jours avant la Pâque. Pourquoi célébrer la Pâque numéro 1? C'était pour, c'est pour commémorer, c'est pour le souvenir de leur nouvelle aube. Que si ce n'était pas que quelque chose était passé, et que la mort nous a passé, a passé par-dessus nous, nous avons la Pâque, on serait toujours en esclavage, en Égypte, sous l'oppression. Alors le Seigneur a institué la Pâque pour eux, pour que cela soit, pour eux, un rappel. Et 2, c'est un rafraîchissement de la nouvelle aube. Après, après que vous êtes éloigné du Seigneur un peu, alors vous venez à l'étude de Bélicat, vous venez au culte dominical, mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes devenu très sec, et vide, et vous revenez encore ensemble pour qu'il y ait un rafraîchissement. 3, c'est pour être encore une reconnaissance, c'est comme un nouvel engagement, à la nouvelle aube. Lorsque la Pâque est l'exterminateur, passé par-dessus nous, le Dieu d'hier, est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le même aujourd'hui. Jésus est devenu notre Pâque. Pourquoi allons-nous à la retraite, et pourquoi allons-nous suivre le même modèle des enfants d'Israël ? Après tout, nous ne sommes pas israélites. Voyons, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 5, verset 7, Faites disparaître le vieux levin, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Écoutez bien ceci, puisque vous êtes sans le vin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors nous aussi nous avons quelque chose à nous rappeler, à nous remémorer. C'est pourquoi on vient ensemble, décembre 22, parce que Christ, notre Pâque, s'est sacrifié pour nous. Il a été immolé. Nous voulons avoir le rafraîchissement de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, c'est pourquoi on vient ensemble, et nous voulons avoir un établissement ferme pour cette aube. Et nous sommes, ils sont israélites, mais nous sommes une nation aussi. Mais voyons ce qu'il nous a dit en 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une grâce élue, un sacédoche royale, une nation sainte, un peuple acquis. C'est la similarité entre nous et Israël. En tant qu'église, le peuple de Dieu, comme une assemblée des saints, nous sommes une nouvelle nation, un peuple, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous serons dans cette admirable lumière au nord de Jésus-Christ. Il dit, les enfants d'Israël, ils ont continué de célébrer la Pâque d'année en année. Mais comment faisaient-ils cela? Comment se rassemblaient-ils cela? Comment se rassemblaient-ils et comment parlaient-ils de la Pâque à ceux qui ne connaissent rien de la Pâque? On va à 2e chronique. 2e chronique 30. 2e chronique 30. Vous allez voir ceci et vous allez comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi nous suivons ce modèle. C'est à cause de ce qu'on connaît. 2e chronique 30. Je lis le verset 1. Ézéchia a envoyé des messagers dans tout Israël et Judas. Avez-vous compris cela? Ézéchia a emmené la voix et puis il a envoyé à tout Israël. Ézéchia a envoyé des messagers dans tout Israël et Judas. Il écrivit aussi des lettres à Ephraim et à Manassé pour qu'il vienne à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel le Dieu d'Israël. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la proclamation. Est-ce que nous appelons la publicité? C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'annonce, la pub, faire discuter à tout le monde dans leur casque qu'ils ont fait voici Ézéchia le roi, voici Jérusalem, c'était leur siège et il a donné des courriers aux SMS à jeu de pouvoir faire donner aux gens. Nous faisons la même chose, on envoie des SMS aux gens, nous envoyons des e-mails, nous faisons la pub à la radio, à la télé, on va à WhatsApp, on fait tout sur les réseaux sociaux, nous faisons tout voici leur temps de la Pâque était une nouvelle aube pour eux, c'est pourquoi on envoie l'information à tout le monde, vous allez envoyer l'information et vous contentez les gens, vous leur dites de venir comme ils viennent, il y aura une nouvelle aube de la Pâque dans leur vie au nom de Jésus de Christ. Verset 2 Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Oui, tous, on dit que qu'ils vont célébrer la Pâque, vous serez là, vous serez là. Verset 5 Ils décidèrent de faire une publication dans toute Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque pour qu'ils viennent il y a personne qui disent que je vais rester chez moi à la maison et je vais me rappeler la Pâque, je vais célébrer ça chez moi. Non, tout le monde doit venir. C'est pourquoi au cours de la retraite qui s'annonce, comme on se rappelle la nouvelle aube, comme on se rappelle ce que Christ a fait, comme on se rappelle ce que Christ va faire dans chaque vie, ce qu'il va établir dans nos vies, nous viendrons de tous les lieux. Nous viendrons sortir de tous les quartiers, de toutes les communes, de toutes les préfectures, de toutes les couches sociales et de toutes les régions, de tous les états, de toutes les villes et nous allons venir ensemble aller au lieu central où la parole de Dieu nous atteindra et nous enrichira et cela sera ici au nom de Jésus Christ. Et dit, dans le verset 5 qui dit l'on vint à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'éternel le Dieu d'Israël car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de sa chef dans toute Israël et Judas. Et d'après l'ordre du roi il dit Enfants d'Israël revenez à l'éternel le Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël afin qu'il revienne à vous restez échappés de la main des rois d'Assyrie. Nous allons faire cela au nom de Jésus Christ. Vous savez cela a continué jusqu'au Nouveau Testament. Allons à Jean au chapitre 11 Je vais vous rappeler ce qui s'est passé la semaine passée à l'étude biblique Jean 11 Jean 11 54 La Pâque des Juifs était proche. Ils ont gardé cette date sachant que c'est un événement où il faut aller alors et ils comptaient la date que cela vient cela vient et la Pâque des Juifs était proche et beaucoup quoi et beaucoup crier le mot là et beaucoup nous nous attendons beaucoup de personnes on espère beaucoup de personnes des milliers viendront de votre localité des milliers viendront de votre groupe et beaucoup de gens vous allez sortir de votre communauté sortir de votre village village sortir de votre ville vous allez sortir et aller au lieu central et la Pâque la Pâque et la Camerité ne vont pas passer par-dessus vous l'Hameladji ne vont pas passer par-dessus vous les choses mauvaises ne vont pas passer par-dessus vous au nom de Jésus Christ mais vous devez sortir sortir de là où vous êtes et beaucoup de gens du pays montent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier notre temps est venu donc on trouve ici que le Seigneur comme il a ressuscité Lazare maintenant la Pâque s'approche et il est allé à Bétanie dans le passage d'aujourd'hui nous voyons les en voyant on voit les raisons et les réactions de la nouvelle aube de Christ le message est divisé en trois parties il y a l'onction et l'adoration du sauveur Jésus l'onction et l'adoration du sauveur Jésus numéro deux ce sont c'est l'avarice l'avarice et le disciple secret de Judas Judas c'est un disciple clandestin l'avarice et l'atrocité du clandestin Judas trois la reconnaissance la reconnaissance et l'affirmation de certains juifs on va au premier point premier point c'est l'option et l'adoration du sauveur Jésus on va à Jean Joseph verset un deux trois ce jour avant la Pâque Jésus arriva à Bétanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts là on lui fit un souper Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui Marie ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur et du parfum il y a trois personnes ici qui ont rencontré le Seigneur Jésus Christ verset 1 ce jour avant la Pâque Jésus arriva à Bétanie Jésus est arrivé Dieu merci il est ici cette nuit il est ici cette nuit et chacun dans la maison trois personnes dans la maison un Lazare deux Marthe trois Maris ils avaient leur ils avaient rencontré le Seigneur selon leurs besoins comme on voit ces versets numéro 1 on voit l'affection courageuse de Lazare l'affection courageuse de Lazare voyez celui qui l'a ressuscité des morts voici celui qui a changé sa destinée voyez celui qui lui a donné la vie éternelle la vie abondante la vie supplémentaire la vie heureuse et à cause de cela il avait une affection courageuse pour le Seigneur pour comme disons une affection courageuse n'est-ce pas assez de dire que l'affection il aime le Seigneur parce que le Seigneur a fait de grand chose pour lui le verset 10 les principaux sacrificateurs délibéraires de faire mourir aussi Lazare ils se sont ils se sont ils se sont consultés qu'ils vont tuer Lazare mais ils n'avaient pas peur il est resté avec le Seigneur c'est quoi nous appelons cela l'affection courageuse le danger la conspiration la complice la conspiration était là la complicité était là il n'avait pas peur il n'avait pas peur il n'était pas timide comme vous ne serez pas timide il était il était plein d'affection et il était très très proche intime avec le Seigneur numéro 1 l'affection courageuse de Lazare numéro 2 c'est c'est l'activité consacrée de Marthe l'activité consacrée de Marthe verset 2 là on lui fit un souper Marthe servait Marthe servait chaque fois active chaque fois utile profitable l'activité profitable consacrée de Marthe 3 l'option de grand prix de Marie parce que verset 3 nous dit Marie Marie ayant pris une livre d'un parfum de grand denard plus de grand prix ouagie les pieds de Jésus l'option de grand prix de Marie premier point l'affection courageuse de Lazare quoique les gens complotaires de le tuer il est rété avec le Seigneur le Seigneur vous a sauvé et le Seigneur l'a fait ressusciter des morts il est rété avec lui il a supprimé l'amende du péché de votre vie quelle que soit la menace quelque soit ce que les autres disent tu vas demeurer avec le Seigneur au nom de Jésus Christ on va à Colossiens au chapitre 3 verset 1 Colossiens 3 verset 1 Colossiens 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ vous étiez mort dans les péchés dans les transgressions mais Christ est venu à vous avec une nouvelle aube du salut une nouvelle aube de conversion avec une nouvelle aube de passer de la mort à la vie si donc vous êtes ressuscité ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre c'est ce que Lazare faisait et que je ne dois pas être ici je ne dois pas être de la terre j'étais mort et j'ai été enseveli je ne devais pas être ici j'étais dans quatre jours ce Jésus mon sauveur ce Jésus la résurrection et la vie ce Jésus celui qui a mené une aube nouvelle dans ma vie il m'a ressuscité des morts maintenant je suis en vie il est maintenant en ville ici je dois être avec lui à cause de cela il a l'affection pour le Seigneur et il n'est pas gêné des complots des gens cela s'applique à vous et à moi il nous a amené la vie il nous a amené à la lumière il nous a fait entrer dans le royaume il nous a donné la lumière à cause de cela nous allons rester avec le Seigneur nous allons demeurer avec lui nous allons permettre à rien de nous séparer d'avec le Seigneur Jésus Christ nous sommes on nous dit en Romain 14 Romain 14 7 Romain 14 7 qu'en effet nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même car si nous vivons nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons nous mourons pour le Seigneur soit donc que nous vivions soit que nous mourions nous sommes au Seigneur c'est ce que Lazare pensait les justes disaient qu'ils vont le tuer les principes sacrificateurs disaient qu'ils vont le tuer et que peu importe ce que vous faites je suis au Seigneur je ne suis plus en moi-même je ne devais pas être ici je ne devais plus être je ne devais plus être dans le monde mais Jésus m'a donné la vie parce qu'il m'a donné la vie je vais lui redonner cette vie si je vis je suis à lui si c'est juif il me tue il ne peut pas me réclamer je suis au Seigneur maintenant le Seigneur vous a sauvé où serez-vous si vous n'étiez pas sauvé où serez-vous si vous ne connaissez pas Christ où serez-vous si la nouvelle homme du salut ne vous est pas parvenu maintenant il vous a sauvé il vous a pardonné il vous a donné la vie qui est Dieu de mener c'est pourquoi vous vous dites comme Lazare je suis avec le Seigneur vous allez vivre avec le Seigneur au nord de Jésus de Christ il n'y a plus de crainte en vous Dieu il n'y a plus de crainte dans votre coeur voyons Luc au chapitre 1 Luc 1 soit 14 Luc 1 soit 14 Luc 1 soit 14 de nous permettre après que nous serions délivrés de la mère de nos ennemis de le servir sans crainte Lazare pensait que si ce Jésus pouvait me faire sortir de la mort après la mort de 4 jours et si je disais qu'ils vont me tuer parce que parce qu'à cause de moi beaucoup viennent de croire même s'ils ont fait cela le Seigneur Jésus-Christ est ici il a fait une forme il peut répéter cela et si ces pharisiens si ces sacrificateurs me tuent Jésus va toujours me ressusciter j'aurai la deuxième résurrection cela veut dire que j'aurai encore la vie à cause de cela qu'il va me délivrer de mes ennemis il vous délivrera de tous vos ennemis il dit je vais le servir je vais m'identifier avec Christ sans crainte il dit en marchant devant lui dans la sainteté comme le jour et dans la justice tous les jours de notre vie de votre vie Luc au chapitre 12 Luc chapitre 12 verset 4 je vous dis à vous qui êtes mes amis ne craignez pas ceux qui tuent le corps Lazare pensait que je n'ai pas peur d'eux et je n'ai pas peur de leur menace de leur complot de leur conspiration et je n'ai pas peur d'eux je ne vais rien permettre à la crainte je ne vais pas permettre à la crainte de l'homme de me séparer du Seigneur Jésus Christ au cours de la retraite prochaine la crainte de vous n'éloignera pas de la retraite vous allez apprendre ceci des nouvelles ces mauvaises nouvelles ne sont pas pour vous Jésus est pour vous la lumière est pour vous la force est pour vous la puissance est pour vous et la protection est pour vous au nom de Jésus Christ c'est pourquoi c'est dit que ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus je vous montrerai qui vous devez craindre craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la chaîne oui je vous le dis c'est lui que vous devez craindre ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous cependant aucun de n'a oublié devant Dieu vous comprenez cela on regarde ces petits oiseaux c'est le Seigneur Jésus qui parle ici que Dieu se rappelle ces petits oiseaux et si Dieu se rappelle ces oiseaux pour lesquels Jésus n'est pas mort Dieu va se rappeler Dieu se souviendra de vous parce que Jésus est mort pour vous et dit même et même la chevée de vos têtes sont tous comptés ne craignez d'un point vous valez plus que beaucoup de passereaux et continuez de le dire que je vous ai sauvé que quiconque me confesse devant les et je vous dis quiconque me confessera devant les hommes le fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu au cours de la publicité comme vous convencez le Seigneur Jésus Christ comme vous vous identifiez avec le Seigneur comme vous comme vous invitez les autres comme vous leur donnez tout ce qui est dans votre main pour éviter les gens avec les prospectus etc quelque chose de bon va vous arriver quelque chose de bon va leur arriver et le Seigneur dit que je vous confesse devant les anges des cieux parce que vous m'avez confessé devant les hommes verset 9 mais celui qui me reniera devant les hommes mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu celui qui me reniera je ne vais pas renier le Seigneur on revient à Jean au chapitre 12 Jean au chapitre 12 voilà verset 2 nous sommes à Marthe on voit là l'activité consacrée de Marthe Jean 12 verset 2 là on fait un souper Marthe servait là on fait un souper Marthe servait chaque fois qu'on trouve Marthe elle est toujours active à servir et elle est positivement active pratiquement active pour le Seigneur pour aider dans le ministère elle est toujours active à supporter le ministère du Seigneur Jésus Christ et pouvoir à tout essentiel et chapitre 10 Luc 10 parle de Marthe Luc 10 38 et comme Jésus était en chemin avec sa disciple il entra dans un village et une femme nommée comment Marthe le reçut dans sa maison je prie que votre maison reçoive le Seigneur Jésus Christ lorsque l'église va dans votre maison vous recevez Jésus là-bas lorsque la cellule est là-bas vous recevez Jésus dans votre maison et verset 39 elle avait une soeur nommée Marie qui s'étend assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole Marthe occupée à divers soins domestiques et Marthe occupée Marthe occupée à divers soins domestiques c'était sa vie je prie que cela soit votre vie une vie de service une vie de consécration une vie de dévouement vous faites ce que le Seigneur a dit de ceux qui le servent de ceux qui lui donnent leur temps leur trésor leur argent leur talent tout ce qu'ils ont ce que le Seigneur a dit de ceux qui le servent ce qui a dit de Marthe ce qui dit de nous tout ce qui le servent voyons cela en Jean 12 verset 24 Jean 12 verset 24 en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits ce que le Seigneur dit c'est que chaque fois tu passes à toi-même quelques jours comment les gens vont m'apprécier quel est mon profit quel est mon bénéfice vous serez seul parce que vous ne voyez pas la raison de sa vie mais lorsque vous mourrez au mois vous mourrez à l'ongueil lorsque vous mourrez à la promotion personnelle lorsque vous mourrez à l'égoïsme dit que c'est le grain de blé qui est tombé en terre et qui meurt alors cela va apporter beaucoup de fruits verset 25 celui qui aime sa vie la perdra celui qui chaque fois il se donne l'autre je ne peux pas sortir il y a le danger là-bas il y a le problème là-bas il fait trop chaud il fait trop frère celui qui aime sa vie la perdra et celui qui reste sa vie dans ce monde peu importe le danger peu importe la difficulté peu importe la persécution quel que soit ce qui va arriver là-bas il dit je vais servir le seigneur le seigneur va préserver la vie et celui qui reste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle verset 26 si quelqu'un me sert qui est la personne là-bas qui est la personne là-bas si quelqu'un me sert qui va servir le seigneur vous allez servir le seigneur si quelqu'un me sert qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert le père l'honorera le père le père vous honorera au nom de Jésus on revient à Jean au chapitre 12 nous lésons le verset 3 Jean 12 verset 3 Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix ou a nid les pieds de Jésus regardez un peu ici il y a des gens qui donnent au seigneur mais ce n'est pas quelque chose de grand prix pas quelque chose de très cher pas quelque chose de très précieux pas quelque chose de très très précieux pas quelque chose d'essentiel mais il donne le supplémentaire je n'ai pas besoin de cela je peux donner cela au seigneur c'est pourquoi les gens argumentent ils vont argumenter sur sur affaire de jimmy et offrande mais Marie dit que je ne calcule rien même Paul a dit même il va encore ajouter quelque chose pour donner au seigneur et elle a mené ceci que quelqu'un a calculé après ça peut être vendu à 300 deniers vous voyez 300 deniers et en ce temps là les manoeuvres sont payées un denier par jour et alors trois deniers fait 300 jours donc c'est comme le salaire d'une année alors et elle a dépensé cela pour le seigneur en un moment de temps et en un instant alors c'est comme le salaire de toute une année que vous êtes en mesure de donner cela au seigneur c'est ce dernier par les cimes et elle a mené l'huile là et ce parfum de grand prix là elle l'a amené au seigneur et comment amener cela au seigneur elle a oué le seigneur jusqu'à ce que quelqu'un se se plaignit et voyons ce que la femme là voyons ce que elle a fait au seigneur et voyons deuxième Samuel 24 deuxième Samuel 24 verset 24 mais le roi dit à Aravna non je veux l'acheter de toi à prix d'argent tu as fait un vœu il faut nourrir ton vœu et il y a quelque chose à faire pour le seigneur à un prix et c'est très cher cela va exiger ton temps ton argent tout ce que tu as et David a dit Aravna et David dit que je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien quelque chose de bon marché je ne peux pas l'offrir au seigneur quelque chose de filiprix je ne peux pas l'offrir au seigneur quoi que ceci soit très cher je vais le donner au seigneur je prie que votre vie la chose la plus précieuse de votre vie soit donnée au seigneur la chose la plus appréciée de votre vie soit donnée au seigneur au nom de Jésus Christ on a vu l'exemple de David la bam et qui et Marie a suivi le même exemple on voit Genèse au 22 Genèse chapitre 22 verset 1 si vous pensez à Abraham que pensez-vous être la chose la plus précieuse d'Abraham sur terre au temps où Isaac était né Isaac était la chose la plus précieuse pour lui plus précieuse que ses serviteurs plus que les bestiaux plus que ce qu'Abraham possédait mais voyons ce que Abraham Genèse 22 verset 1 nous dit d'Abraham Genèse 22 verset 1 après cette chose Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il répondit me voici Dieu dit prends ton fils ton second enfin c'est ça qu'est-ce qu'il dit ton unique voir ce vieil homme toutes les promesses que Dieu lui a faites seront accomplies à travers Isaac le fils unique un fils bien-aimé Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes parce que tu rêves pour certains lorsque vous ne pouvez plus utiliser certaines choses vous donnez cela la personne est généreuse il est généreux mais il y a des choses qui vous sont précieuses dont vous avez besoin l'argent dont vous avez besoin le talent dont vous avez besoin la puissance dont vous avez besoin la force dont vous avez besoin la capacité dont vous avez besoin c'est la chose qui vous est précieuse dont vous avez besoin comme vous devez donner Ton fils Celui que tu aimes Isaac Va-t'en au pays de Moridia Et la offre-le en holocauste Sur l'une des montagnes que je te dirai Abraham se Abraham s'attarda à aller Qu'est-ce qu'il a fait? Abraham se leva de bon matin De bon matin Comment haïssez-vous Promptement Au commandement de Dieu Donne-moi l'argent Donne-moi l'argent pour le salut du Seigneur Comment réagissez-vous? Vous voulez partir la maison? Dieu m'a dit que le roi de Dieu Est très précieux J'ai besoin de ceci, donne cela Le Seigneur te tente Parce que ce que tu donnes Il va multiplier cela à cent fois À mille fois pour vous au nom de Jésus Et Abraham On voit là-bas Abraham se leva de bon matin C'est là son âne Et prit avec lui deux serviteurs Et son fils Isaac Il fendit du bois Pour l'holocauste Et partit pour aller au lieu Que Dieu lui avait dit Voici le verset 16 Et dit Je le jure par moi-même Parole de l'éternel Parce que tu as fait cela Et que tu n'as pas refusé ton fils Ton unique Le Seigneur a dit J'apprécie ce que tu as fait Parce que ce n'est pas un fils Un fils simple Ce n'est pas un parmi les plusieurs Voici le fils précieux Le fils unique Parce que Par moi-même Parce que tu as fait cela Et que tu n'as pas refusé ton fils Ton unique Je te bénirai L'éternel vous bénira Et je multiplierai Ta postérité Et va vous multiplier Comme les étoiles du ciel Et comme le sable Qui est sur le bord de la mer Et ta postérité Possédera la poste De ses ennemis Et nous dit Toutes les nations de la terre Seront bénies En ta postérité Parce que Quelle est la raison Que quelqu'un crie là-bas Parce que Crie parce que Parce que tu as obéi à ma voix Vous allez obéir A la voix du Seigneur On va A deuxième Corinthien Deuxième Corinthien 5 Deuxième Corinthien Chapitre 5 Verset 14 Qui nous parle Le sacrifice Que nous devons faire L'oxion Ou bien le parfum Ou bien l'huile De grand prix Que nous devons donner Aujourd'hui au Seigneur L'OMM Le don précieux De grand prix Que nous devons donner Aujourd'hui à notre Seigneur Comme Marie l'a fait Deux chrétiens 5 Verset 14 Car L'amour de Christ Nous presse Parce que Nous estimons Que si un seul Est mort Pour tous Tous Donc sont morts Et qu'il est mort Pour tous Afin que ceux qui vivent Ne vivent plus Pour eux-mêmes Afin que ceux qui vivent Ne vivent plus pour eux-mêmes Nous vivons Nous vivons Par la grâce de Dieu Par le sacrifice de Christ Par le sang Verset Par le Seigneur Et que C'est une indication Que nous vivons Par sa grâce Par sa force Par sa puissance Par son esprit Nous ne devons plus vivre Pour nous-mêmes Mais pour celui qui est mort Et ressuscité Pour eux Pour nous C'est pourquoi On fait Ce qui est fait Dans Deuxième Corinthien Chapitre 8 Nous disons Le verset 3 Et ils ont Je l'atteste Donné volontairement Selon leurs moyens Et même Au-delà De leurs moyens Ce n'est pas On donne Cela vient De votre cœur Vous donnez Votre temps Et ce temps De retraite Tu dis que Ce n'est pas Le temps De 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 fête Pour moi Ce n'est pas Le temps D'aller au village Ce n'est pas Le temps De visiter les gens Mais c'est le temps D'aller devant le Seigneur Et cela sort De ton cœur Et les pâteurs Nous parlent Et Ce n'est pas Le pâteur Qui va dire Que tu dois être là Si tu n'es pas là Ceci va arriver On n'a pas besoin De menacer quelqu'un Que cela soit De notre cœur Dieu merci Vous serez à la retraite Et dire Et 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 que Nous demandons Nous demandons Avec de grandes instances De la grâce De prendre part A l'assistance Destinée au sein Ce sont des gens Qui demandent Même Qui supplient Nous savons Que tu es un bébé Tu es une maman Tu es une mère célibataire Nous connaissons Tels besoins Ils disent Non Mais je vais donner Permettez-moi De donner Et non seulement Et Nous demandons Avec de grandes instances La grâce De prendre part A l'assistance Destinée au sein Verset 5 Et non seulement Ils ont contribué Comme nous l'espérions Mais ils se sont D'abord Donnés Eux-mêmes Au Seigneur Quelqu'un là-bas Va se donner Totalement Au Seigneur Ou la personne Tu vas te donner Totalement Au Seigneur Entièrement Au Seigneur Ce n'est pas Tu ne vas rien Au thé du Seigneur Cela va se produire Au nom de Jésus-Christ Et tout le ciel Tombera sur votre vie Le ciel Elle se déversera Sur votre famille Et que Et non seulement Ils ont contribué Comme nous l'espérions Mais ils se sont D'abord Donnés Eux-mêmes Au Seigneur Puis à nous Par la volonté De Dieu Et ainsi Ils l'ont fait A l'époque Et ainsi Marie l'a fait Et ainsi Math Lazare L'ont fait Et ainsi Que nous le ferons Au nom de Jésus-Christ On va au deuxième point L'avarice Et l'atrocité L'avarice Et l'atrocité De Judas Le clandestin De Judas Le clandestin L'un des disciples Jadjouz Verset Verset 4 Un de sa disciples Judas Iscariot Fait de Simon Celui qui devait Le livrer Je prie que ceci Ne vous arrive pas Vous n'allez pas Trahir le Seigneur Vous n'allez pas Le crucifier Vous n'allez pas Faire du mal Au Seigneur Au nom de Jésus-Christ Jean 12 Dans le monde On a besoin On a besoin d'une personne Si intelligente Pourquoi elle donne Toute sa vie Et c'est bien Et c'est bien L'église Pour créer C'est-à-t-il 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 C'était un homme Qui était dans la vaque Et avec les autres Jésus-Christ Jésus-Christ Dès que Jésus S'est levé Il s'est levé Tait-toi Et tous les messages De Christ Les miracles De Christ Tout ce que Christ A fait Ne l'a pas converti En permanence Et Absolument Et l'homme La Bible dit Qu'il disait Cela non Qui se mit en peine Des pauvres Mais parce qu'il était Fouleur Et que tenant la brousse Il prenait Ce qu'on y mettait Je prie que vous ne soyez pas Comme Judas Iscariot Au nom de Jésus-Christ Voyons pourquoi Il est comme ça 1er Timothée 6 Verset 9 1er Timothée Au chapitre 6 Verset 9 Mais ceux qui veulent S'enrichir Tombe dans la tentation Dans le piège Et dans beaucoup De désirs insensés Et pernicieux Qui plongent les hommes Dans la ruine Et la perdition Voyons Lorsque Jésus A appeler Judas Iscariot Judas était à l'époque Né de nouveau Mais après tout Son esprit Était retourné Pour chercher de l'argent Qu'est-ce qu'il va faire Pour avoir de grands profits Et à cause de cela Il a rétrogradé Et l'argent Est devenu le problème Pour lui Je prie que l'argent Ne soit pas votre problème Verset 10 Car l'amour de l'argent Est une racine De tout l'amour L'amour de l'argent Va ôter l'amour De Jésus De votre coeur L'amour de l'argent Va ôter le désir Pour le ciel De votre coeur L'amour de l'argent Va faire changer Votre consécration Vos voeux Je vais faire ceci Pour le Seigneur Je vais faire ceci Pour le Seigneur Et les affaires Et les affaires viennent Et les contrats Viennent L'amour de l'argent Va tout changer Je prie que votre vie Ne soit pas comme La vie de Judas Iscario Au nom de Jésus Christ Quand l'amour de l'argent Et ils ne sont pas changé Et il n'y a pas de changement Permanent en eux Ézéchiel 33 Ézéchiel 33 Verset 31 Ouvre la Bible Nous sommes à l'étude biblique Ézéchiel 33 Verset 31 Et ils se rendent en foule Auprès de toi Et mon peuple S'assied devant toi Ils écoutent tes paroles Mais Ils ne les mettent Point en pratique Jésus Judas Iscario Écoutait tous ses messages Jésus Judas Iscario Avez le mystère Du royaume Révéler par Jésus Mais il ne va pas Le pratiquer Parce que Car leur bouche En fait un sujet De moquerie Pourquoi tu donnes De l'argent Aux pauvres Car leur bouche En fait un sujet De moquerie Pourquoi ne pas Aider les pauvres Car leur bouche En fait un sujet De moquerie Et leur coeur Se livre A la cupidité Il y a La cupidité Dans le coeur Il y a un motif Ultérieur Dans le coeur Qui Les ruine C'est la chose Qui influence Leurs actes Leurs pensées Même s'ils ne consacrent Pas leur vie au Seigneur D'autres consacrent Leurs filles Ils vont Commencer à S'opposer Et à critiquer Ce qu'ils donnent au Seigneur Mais Dieu Merci Marie n'a pas écouté Judas Escaro Vous n'allez pas écouter Judas Escaro Lorsque quelqu'un Est comme ça Il vient à l'église Quelqu'un Un voleur Il écoute Le Seigneur Jésus Qu'est-ce que Vous pouvez dire De la personne Voyons Marc 7 Marc au chapitre 7 Verset 22 Marc 7 Verset 22 Les vols La cupidité La méchanceté La fraude Le dérèglement Le regard Envieux La calornie La folie Toutes ces choses Mauvaises Sortent du dedans Et souillent L'homme Judas finalement Est devenu Souillé Par le vol Quiconque vole Prend la brousse Et vole Cette personne Sura souillie Alors Et le cas D'aller au royaume de Dieu 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens Chapitre 6 Dans le verset 10 Qui dit Ni les efféminés Voyez le verset là Voyez Ni les efféminés Ni les inféminés Ni les voleurs C'est comme Déjà comme Judas Iscario Qui ont la brousse Qui ont le trésor Qui volent Qui volent Ni les efféminés Ni les infâmes Ni les voleurs Ni les cupides Ni les évangiens Ni les outrageux Ni les ravisseurs Ne hériteront Le royaume de Dieu Oh Il n'hériterait pas Le royaume de Dieu Que c'est Pétouable pour Judas Iscario Il a vu tout ce que Jésus a fait Même Il a même Il a mangé De la nourriture Miraculeuse Que Jésus a faite Il a tout expérimenté Mais finalement Il a péri Il est allé A l'autre côté Vous n'allez Vous n'irez pas A l'autre côté Voyons ce qui arrive Au voleur A ceux Voyons Zacharie 5 Zacharie 5 Verset 4 Zacharie 5 Verset 4 Je la répands Je la répands Allons verset 3 Zacharie 5 Et il me dit Êtes-vous là Vous êtes Vous êtes là Qu'est-ce qu'il m'a dit Lisez cela Vous êtes là Dieu merci Vous êtes là Et il me dit C'est la malédition Qui se répand Sur tout le pays Car selon elle Car selon elle Tout voleur Sera chassé d'ici Et selon elle Tout baju Sera chassé D'ici Je la répands Et qu'elle Et qu'elle la consume Avec le bois Et les pierres Pour être affranchi Et se rendre coupable Verset 15 Car déjà quelques-unes Se sont détournés Pour suivre Satan Satan est entré à lui Satan l'a poussé A faire ce qu'il a fait Je prie que le Seigneur Vous protège de Satan Que cette tentation satanique Pour voler Ne soit pas dans votre cœur Au nom de Jésus Christ Luc 22 Luc 22 Verset 3 Luc au chapitre 22 Verset 3 Luc 22 Verset 3 Luc 22 Verset 3 Et Judas En Satan entrant dans Judas En Satan entrant dans Judas Il n'était pas là Lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur Et maintenant Il s'est donné A la cupidité Au vol Et puis L'avariste n'était pas là Mais lorsqu'il s'est égaré du Seigneur Il s'est donné vers Satan Alors Satan Vu qu'il a eu un agent Un outil A utiliser Qu'il Pouvait Trahir Le Seigneur La Bible dit Oh Satan Entrant dans Judas Et tous Les investissements Que donnait Jésus A cet homme Cet homme ne pouvait plus écouter Son esprit Ne pouvait pas accepter L'investissement de Jésus Matthieu Matthieu Au chapitre 26 Verset 14 Matthieu 26 Verset 14 Alors l'un des Jouzes Appelait Judas Iscario Alla vers le principaux Sacrificateurs Et dit Quoi ? Que voulez-vous me donner ? Alors Faisons Une transaction Je peux vous vendre Jésus Je le connais bien Je sais Comment il parle Je sais là où il va Si vous voulez l'attraper Comptez sur moi Je peux vous le trahir Mais donnez-moi quelque chose Satan Est rentré en lui Je prie que Satan N'entre pas en vous Et dit Et dit Quoi voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent Depuis ce moment Il cherchait une occasion favorable Pour livrer Jésus Il cherchait une occasion favorable Pour livrer Jésus Le Seigneur Jésus Christ L'avait averti Mais il ne va plus Mais il n'avait jamais écouté cela L'avertissement Parce que l'amour de l'argent est en lui Jésus l'a dit que cela serait très sévère Verset 23 Il répondit Celui qui a mis avec moi la main dans le plat C'est celui qui me livrera Le fils de l'homme S'en va selon ce qui est écrit de lui Mais malheur à l'homme Par qui le fils de l'homme est livré Écoutez bien ceci Mieux vaudrait pour cet homme Qu'il ne fût pas né Qu'est-ce que cela veut dire ? Si la personne n'était pas née Il ne connaîtra pas le ciel Il ne connaîtra pas Le ciel Il ne connaîtra pas Ni le ciel Ni l'enfer On ne connaîtra rien de lui Parce qu'il n'est pas né Maintenant il est né Dans le monde Il a vu Jésus Il a suivi Jésus Et maintenant finalement Il a trahi Jésus Alors il ira en enfer Et ce sera une chose très terrible Je prie que cela ne vous arrive pas Verset 25 Judas Passé Judas 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 Que Jésus parlait de lui Jésus a tout dit Judas Qui le livreur Prit la parole Et dit Est-ce moi Rabbi Regarde-moi Est-ce que tu crois Que je puisse faire cela ? Est-ce que c'est de moi Que tu parles ? Jésus Lui répondit Tu l'as dit Judas Tu vas faire ceci Mieux vaut pour toi Que tu ne sois pas né Si tu fais ceci Pour 30 pièces Tu vas passer l'éternité En affaires Mais Mais tu es tombé Il était tombé Vous n'allez pas tomber Je ne vais pas tomber Je dis vous n'allez pas tomber Judas est tombé Il a perdu Il a perdu tous ses privilèges Et toutes ses opportunités Tout ce que le Seigneur vous donne Vous n'allez pas les perdre Au nom de Jésus Christ Acte 1 Acte au chapitre 1 Acte 1 Verset 24 Verset 25 Afin qu'il n'ait pas A ce ministère Et à cet apostolat Une autre personne sera choisie Pour le remplacer Une autre personne ne sera pas choisie Pour vous remplacer Votre place dans le royaume Ne sera pas ôtée de vous Votre opportunité dans le royaume Ne sera pas ôtée de vous Et Satan ne va pas ôter cela de vous Au nom de Jésus Dans le cas de Judas Iscario Afin qu'il n'ait pas A ce ministère Et à cet apostolat Que Jésus Que Judas A quoi ? Que Judas A abandonné Pour aller En son lieu Quel est le lieu là ? L'enfer Vous ne serez pas là On va A Jean 12 Jean au chapitre 12 Troisième point La reconnaissance Et l'affirmation De certains juifs Certains juifs ont finalement cru Après avoir vu ce que Jésus a fait Quand ils ont vu L'Azard Qui avait l'affection Pour le Seigneur Jésus Christ L'amour Pour le Seigneur Jésus Christ Et qui n'avait pas peur De ce que Les sacrificateurs Planifiaient Et complotait contre lui Jean 12 Jean 12 Nous allons le verset 10 Du verset 9 Une grande multitude de juifs Apprièrent Que Jésus Était à Bétanie Et ils y vinrent Pas seulement Non pas seulement A cause de lui Mais aussi Pour voir l'Azard Qu'il avait Ressuscité Des mondes Quand votre vie est changée Et les gens vous voient Les gens entendent Que nous allons venir A l'église Oui on aime l'église A cause de ce qui se passe Mais nous voulons voir Tel frère Nous voulons voir Tel sœur Et les gens Vous pourrez Vous pourrez devenir Un point d'attraction Et vous les attirez Vers le Seigneur Jésus Christ A cause de la croire Et la beauté de Dieu Dans votre vie Ils disent A cause de ce qui était arrivé A Lazare Je vais croire au Seigneur A cause de ce qui était arrivé A toi Alors ils vont croire au Seigneur Et ils vont Demirer avec Christ Au nom de Jésus Christ Voilà le verset 11 Parce que Beaucoup De juifs Se retiraient Se retiraient De A cause de lui A cause de Lazare Et ils ont fait quoi Et croyaient En Jésus Laisse moi vous montrer Quelque chose ici Et il dit Ils voudraient voir Lazare Ils étaient arrivés Et ils ont vu Et ils ont cru C'est-à-dire que cela arrive Avant de croire De voir quelque chose Avant de croire Vous devez entendre quelque chose Avant de croire Vous devez vous rappeler quelque chose Vous vous rappelez Que cet homme était mort Pendant 4 jours Il était dans le tombeau Et la puissance de Christ L'a fait sortir De la tombe Maintenant Alors que vous vous rappelez Cela vous dit Il n'y a autre chose Je dois croire Et ils savaient Que c'était Jésus Qui a fait ça Parce qu'ils savaient Que c'est Jésus Qui a fait la fin Et ils ont cru Numéro 1 Ils ont vu Et ils ont cru Ils ont vu Et ils ont cru Jean 11 45 Jean 11 45 Plusieurs des juifs Qui étaient venus Qui étaient venus Qui ont marié Et qui virent Ce que fit Jésus Ils ont vu cela Et qui virent Et qui virent Ce que fit Jésus Crure en lui Crure en lui Parce qu'ils ont vu Pas qu'ils ont vu Quand vous voyez Les aveugles Voir Les aveugles Voir Quand vous avez vu La puissance Au nom de Jésus Faire des miracles Vous allez croire Il y a des gens Qui ont dit Que nous l'avons entendu Et nous l'avons cru Vous voyez Vous croyez Vous attendez Vous croyez Voyons Jean Au chapitre 4 Verset 39 Jean 4 Verset 39 Plusieurs Samaritains De cette ville Crurent en lui A cause de cette Déclaration formelle De la femme Il m'a dit Tout ce que J'ai fait Voir le verset 42 Et il disait A la femme Et que Que quelqu'un L'avait dit Que Que nous croyons Nous croyons 42 Et il disait A la femme Ce n'est plus A cause de ce Que tu as dit Que nous croyons Car nous l'avons Entendu nous même Et nous savons Qu'il est vraiment Le sauveur Du monde Voir Pour d'autres Ce Ce n'est pas Ce qu'ils ont vu Maintenant Ce 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 dont Ils Ils Se souviennent A cause de ce que Je vois Je crois A cause de ce que J'ai entendu Je crois Et je me rappelle A cause de ce dont Je me souviens Alors Je 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 crois Voyons Jean Jean 2 22 Jean 2 22 C'est pourquoi Lorsqu'il fut Ressuscité Des morts Ses disciples Se souvèrent Qu'ils avaient Dit cela Et ils Crèrent A l'écriture Et à la parole Que Jésus Avaient Dites Il se souvèrent Je me souviens Et puis Je crois La parole De Dieu Que vous Écoutez Que vous Attendez Maintenant Arrivez A la croisée Du chemin Devant la difficulté Vous vous rappelez La parole Et cela Vous fait croire Numéro 1 Ils ont vu Et ils ont cru Numéro 2 Ils ont entendu Et ils ont cru Numéro 3 Ils se sont rappelés Et ils ont cru Numéro 4 Ils savaient Ils savaient Et ils ont cru Parce que Maintenant Ils savaient Parce qu'ils Ils connaissaient Ils connaissaient Lazare Celui qui était Mort Maintenant Il est vivant Ils connaissaient Cela A cause De ce qu'ils ont su A cause De ce que Christ a fait Pour Lazare Ils ont cru Vous devez Considérer Ce que vous voyez Afin de croire Vous devez Considérer Ce que vous entendez Afin de croire Vous devez Considérer Ce dont vous Vous souvenez Afin de croire Sachant que Vous devez Voir Que la parole De Dieu Qui vous est Préché Est vrai Acte 3 Acte 3 9 Acte 3 9 Tout le monde Saint et loin Le Seigneur Ils savaient Voir le résultat Au chapitre 4 Verset 4 Cependant Beaucoup de ceux Qui avaient entendu La parole Crue Et le nombre Des hommes S'éleva A environ 5 000 Ces gens Ils savaient Que cet homme Était à la belle porte La puissance de Dieu L'a frappé Et Ils ont cru Nous savons Quelque chose De Ils Et Ils Ils n'ont Ils n'ont pas Entendu En vain Il y a quelque chose Qui était Surtout Ils ne sont pas Rappelés Sûrement en vain Mais il y a quelque chose Qui était arrivé Après cela Ils n'ont pas Sûrement sur cela En vain Tout cela Les a conduits A croire Alors ils n'ont pas Cré en vain Il y a des gens là C'est comme Ils ont cru en vain Parce qu'on ne peut pas Voir l'évidence Dans leur vie Mais ces gens là Ils ont cru Et on peut voir L'évidence De cette croyance Dans leur vie 1 Corinthien 1 Corinthien Chapitre 15 Verset 2 Et par lequel Vous êtes sauvés Si vous le retenez Tel que je vous l'ai annoncé Autrement Vous auriez Cré en vain C'est possible De croire en vain Lorsqu'on ne voit pas Le résultat De votre Croyance C'est possible De croire en vain Quand on ne voit pas Et aucun impact De cette croyance Dans votre vie On retourne A Jacques 12 Nous lisons le verset 11 Parce que Beaucoup De juifs Se retiraient De A cause de lui Et croyaient En Jésus Dans le Nouveau Testament Si les gens Croyaient en Jésus Et qu'ils ne croyaient pas Vingt cas C'est leur arrivée Numéro 1 Ils Croient Et reçoivent La parole Voici le Christ Voici le Sauveur Voici celui Qui doit venir A cause de cela Ils croient Et reçoivent La parole Si réellement Vous croyez Vous allez recevoir La totalité De la parole De Dieu Vous dites Mais oui Je crois Je crois En lui Et la conséquence De cela C'est que Je reçois Sa parole Jean 17 Nous lisons le verset 8 Jean 17 Verset 8 Car Tu vas recevoir Tu vas recevoir La parole Plusieurs de ceux Plusieurs de ceux qui avaient cru Tout a été Tout a été brûlé Apporté leur livre Et les brûlèrent devant tout le monde Et en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent C'est l'évidence qu'ils n'ont pas cru en vain Parce qu'on peut voir le résultat de leur croyance Ils ont cru Et ils ont reçu la parole de Dieu Ils ont cru Et ils ont confessé Et brûlé Tous les arts magiques Et ils ont brûlé Les choses Ils ont cru Et Et se sont Détunés du mal Aujourd'hui Quelqu'un dit que Je crois Je crois Je crois Pas seulement une Vie de croyance On doit avoir l'évidence dans votre vie Vous allez Croire Et vous allez Vous tourner vers le Seigneur Vous croyez Vous allez vous détourner De ce qui n'est pas De Dieu Acte Au Chapitre 11 21 Acte 11 21 La mère du Seigneur était avec eux Et un grand nombre de personnes Crueure Qu'est-ce qui suit Et se convertir au Seigneur Ils ont cru Et se convertir au Seigneur Vous voyez Quand la croyance là Est isolée Est suspendue en l'air Ça c'est en vain Alors Mais ils ont cru Et ils ont reçu la parole de Dieu Ils ont cru Ils ont accepté la parole de Dieu Ils ont cru Ils ont embrassé la parole de Dieu Ils ont cru Et ils ont confessé Et ils ont brûlé Les choses magiques Et ils ont brûlé Tout ce qu'ils ont Tout ce qui est de Satan Ils ont cru Et ils ont cru Et se convertir au Seigneur Ils ont cru Et sont devenus Des disciples Du Seigneur 1er Thessaloniciens 1er Thessaloniciens 1er Thessaloniciens 1 verset 6 Et vous même Vous avez été mes imitateurs Et ceux du Seigneur En recevant la parole Au milieu de beaucoup De tribulations Avec la joie Du Saint-Esprit En sorte que vous êtes devenus Un modèle pour tous les croyants De la mort citoyenne Et de l'accueil Ils sont devenus De vrais exemples De vrais croyants Qu'ils ont fait Verset 9 Car on raconte A notre sujet Quel accès Nous avons eu Auprès de vous Et comment vous vous êtes Convertis à Dieu En abandonnant Les idoles Pour servir Le Dieu Vivant et vrai Pour servir Le Dieu Vivant et vrai Ils sont devenus Des disciples Du Seigneur Et des disciples Du peuple de Dieu Parce qu'ils ont Véritablement cru 1er Thessaloniciens Ils ont cru Ils ont reçu La parole d'une Ils ont cru Et ils ont confessé 3 Et ils ont 2 Ils ont brisé Les armes magiques 3 Et ils ont cru Ils sont tournés Ils se sont convertis Au Seigneur 4 Ils ont cru Ils sont devenus Des disciples Du Seigneur Numéro 5 Ils ont cru Et ils se sont accrochés Ils sont attachés Au Seigneur Ils ont cru Ils sont attachés Au Seigneur Acte Au chapitre 17 Acte 17 Acte Au chapitre 17 Verset 34 Quelques-uns Néanmoins S'attachèrent A lui Et cru Et on s'attachèrent Au Seigneur Et on s'attachèrent Au peuple de Dieu Comme le mari Et la femme S'attachèrent Sans se séparer Alors cela nous montre La vérité Il nous a montré La lumière Alors nous croyons Et nous nous attachons A lui Et on s'attachèrent Et on s'attachèrent Et on s'attachèrent Et on s'attachèrent Une femme nommée Damaris Et d'autres Avec eux Et verset 11 Du chapitre 11 Chapitre 17 Qu'est dit ici Ces juifs avaient Des sentiments Plus nobles Que ceux de Thessalonique Ils reçurent La parole Avec beaucoup d'empressement Et ils examinaient Chaque jour Les écritures Pour voir Si ce qu'on leur disait Était vrai Plusieurs d'entre eux Crurent Et continuaient De sonder les écritures Oui Les gens qui n'ont pas Les écritures Ils ont mené Les écritures Parce qu'ils ont mené Crue Et leur coeur Était saturé De la parole de Dieu Et Plusieurs d'entre eux Crurent Ainsi que beaucoup de femmes grecques De distinction Et beaucoup D'hommes Voyons Chapitre 11 23 Vous croyez Alors il aura La conséquence De cette croyance Il aura l'évidence De cette croyance Il aura La démonstration pratique De cette croyance Acte Au chapitre 11 Verset 23 Lorsqu'il fut arrivé Et qu'il eut vu La grâce de Dieu Il s'en réjouit Et il les exhorta Tous à rester D'un coeur ferme Attaché au Seigneur D'un coeur ferme Attaché au Seigneur C'est l'évidence D'être De nouveau C'est l'évidence Qu'on a réellement cru On a véritablement cru Au Seigneur Maintenant ils ont cru Et ils ont Demeuré Avec le Seigneur Si vous Croyez Vous allez réellement Demir avec le Seigneur Les gens disent Que On croit On croit au Seigneur Et lorsqu'on va Maintenant pour le suivi J'ai une autre religion J'ai ceci J'ai cela J'ai ce ma cru Non Si réellement tu crois Voici l'évidence Que tu vas demeurer Avec le Seigneur Dieu merci Je vois des gens Qui vont demeurer Avec le Seigneur Je vois des gens Qui vont demeurer Avec le Seigneur Et la grâce De demeurer Jésus Qu'à entrer Dans le royaume De Dieu Au ciel Vous soit abondamment Accordé au nom De Jésus Jean Au chapitre 8 Verset 30 Jean 8 Verset 30 Comme Jésus parlait Ainsi plusieurs Crurent en lui Et il dit aux Juifs Qui avaient cru En lui Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes Vraiment Mes disciples Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes Vraiment Mes disciples Il faut demeurer C'est l'évidence Que vous avez Réellement cru Si vous dites Que vous croyez Et vous ne demeurez pas Il n'y a pas Il n'y a pas D'évidence Que vous croyez Si vous croyez Et puis vous ne recevez Pas la parole De Dieu Il n'y a pas D'évidence Vous dites que vous croyez Mais vous ne confessez pas Et vous ne brûlez pas Les armes magiques Les choses Que vous avez Dans la maison Il n'y a pas D'évidence Que vous avez cru Si vous croyez Et que vous ne vous êtes Pas totalement Converti au Seigneur Il n'y a pas D'évidence Que vous avez cru Et si vous croyez Que vous n'êtes pas Devenu un disciple De Christ Et totalement Et que vous ne vous attachez Pas au Seigneur Vous ne devenez pas Avec le Seigneur Il n'y a pas Aucune évidence Mais Dieu merci Il y aura l'évidence Dans votre vie Acte Au Chapitre 2 41 Acte Chapitre 2 41 Acte 2 41 Ceux qui acceptèrent Sa parole Fure baptisée Et en ce jour Le nombre Des disciples S'augmenta Comme des personnes Quels nous nommons Les disciples D'environ 3000 âmes Ils perséviraient Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion Fraternelle Ils perséviraient Dans l'enseignement C'est l'évidence Qu'on a réellement Crue Au Seigneur Je vais demirer Je vais demirer Je vais demirer Vous allez demirer Au nom de Jésus Écrites 1er Timothée 4 1er Timothée 4 15 Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier A elle Afin que tel progrès Soit évident Pour toi-même Versus toi-même Versus toi-même Et sur ton enseignement Versus vers dans ces choses Car En agissant Ainsi Tu te sauveras Toi-même Et tu sauveras Ceux qui t'écoutent Je vais demirer Je vais demirer 2ème Timothée Au chapitre 3 Verset 12 Or Ceux qui veulent vivre Pieusement En Jésus Christ Seront persécutés Quelque chose qui arrive Vous allez persévérer Vous allez persévérer Jusqu'à la fin Au nom de Jésus Christ Mais les hommes Méchants Et imposteurs Avanceront Toujours plus Dans le mal Égarant les autres Et égarés eux-mêmes Verset 14 Toi Demeure dans les choses Dis cela Toi Fais quoi Il faut dire cela Toi Demeure Toi Quoi Demeure Demeure Dans les choses Que tu as apprises Et reconnue Certains Sachant De qui Tu les as Apprises Ce que nous avons appris Aujourd'hui Au sujet de Jésus Christ Qui a apporté La nouvelle A Israël Maintenant Elle est venue A Bethany Elle va se rappeler L'époque De la Pâque Marie était là Max était là Lazar était là Les trois Ont montré L'affection au Seigneur Les trois Sont totalement donnés au Seigneur Complètement au Seigneur Même offrir Un parfum De grand prix au Seigneur Pourquoi on lit de ces gens Pourquoi on étudie de ces gens Pour que nous aussi Nous soyons des pratiquants De la parole Que nous soyons obéissants A la parole Tous les jours De notre vie Au nom de Jésus Christ C'est pourquoi C'est dit En Jacques On voit ici Jacques 1 Vers 2 Qui dit Mettez en pratique La parole Mettez en pratique La parole Tout ce qu'on apprend L'étude biblique L'affection qu'on voit De ce Lazare L'activité qu'on a vu Dans la vie de Marthe Et le parfum De grand prix Que Marie a offert Au Seigneur Au Seigneur Toutes ces choses Sont écrites Pour notre intuition Afin que nous Nous soyons comme eux Mettez en pratique La parole Et ne vous bonnez Pas à l'écouter En vous trompant Vous-même Par de faux raisonnements Car si quelqu'un Écoute la parole Et ne la met pas En pratique Il est semblable A un homme Qui regarde Dans un miroir Son visage naturel Et qui après S'être regardé S'en va Et oublie Aussitôt Quel Il Était Tout ce que Nous avons appris Au sujet De Marie De Marthe De Lazare De leur foi Dans le Seigneur Et de ne pas Croire en vain Mais de croire Et de montrer L'évidence Que nous sommes De vrais croyants Que cela N'aille pas en vain Que cela ne soit Pas en vain Parce que c'est Digne Parce que c'est Digne Et qui après S'être regardé S'en va Et oublie aussi Quel Il était Vingt-cinq Mais celui Qui aura Celui Qui aura Prendu Les regards Dans la loi Parfaite La loi De la liberté Et qui Aura Fait quoi Persévérer Tout ce qu'on On apprend Aujourd'hui On appris Aujourd'hui Nous allons Demir Et ce Rassemblement Qui vient Juster là-bas Je vais Amener D'autres personnes Là-bas Pourraient vous entendre Et toutes les choses Que Dieu nous a donné A garder Tout ce qui Viendra du ciel Et que nous allons Attraper la retraite Vous allez Amener Toutes choses A la retraite Au nom de Jésus Christ Une nouvelle Au bas Je dis Une nouvelle Au bas Je vous attends Je dis Une nouvelle Au bas Cela va vous Arriver Au nom de Jésus Christ Celui Mais celui Qui aura Projé Le regard Dans la loi Parfaite La loi De la liberté Qui aura Persévéré N'étant pas Un auditeur Au bleu Vous ne serez Pas un auditeur Au bleu Mais ce Mettant à l'oeuvre Celui-là Sera heureux Dans son activité Je regarde l'homme Là-bas La femme Là-bas Où êtes-vous Vous serez Béni Vous serez Heureux Au nom de Jésus Votre Coupon sera A débordement Et sera Aura le bord Et je vais Continuer Je vais Demirer Pourquoi ne pas Vous lever Et parler au Seigneur Que vous allez Continuer Les bénédictions De Dieu Seront sur votre vie Une nouvelle Aube Une nouvelle Chose dans votre vie De tout ce qu'on a Appris On a vu Aujourd'hui Ce sera Accompli dans votre vie Plus de joie Dans votre vie Plus de bonheur Dans votre vie Plus de bénédictions Dans votre vie Toutes les choses Pour lesquelles Vous priez Tout ce que Vous cherchez Vous allez Et vous allez Passer Du négatif Au positif Au nom de Jésus Christ Des bénédictions Sub-bénédictions Viendront sur vous Ouvrez la Bible Et priez le Seigneur Et que le Seigneur Vous bénisse Que le Seigneur Vous bénisse Et le Seigneur Et le Seigneur Enrichira votre vie Le Seigneur Va vous bénir Il va le faire Il va le faire Ouvrez la bouche Et priez le Seigneur Le Seigneur Va confirmer Ses bénédictions Sur votre vie Et que le Seigneur 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 Sous-titrage ST' 501